Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter comment naviguer et interroger CERN. CERN est une plateforme en sciences humaines et sociales. On y accède soit par le site web d'EBU de Rennes 1, soit par son ENT. Sur le bandeau du haut, on voit la connexion au compte de l'établissement, l'aide, le cadre de recherche simple et la recherche avancée, ainsi que les quatre types de publications. Revues, ouvrages, les collections que sais-je et repères et les magazines. On retrouve les 15 disciplines, les dernières publications et les ouvrages les plus consultés. Procédons à un exemple, avec le terme « développement durable » en recherche simple. Au fur et à mesure de la saisie, CERN fait des suggestions automatiques. On peut toutefois saisir un terme qui n'est pas suggéré. Cette recherche simple donne un grand nombre de résultats. Mais maintenant, on va pouvoir construire une requête plus précise en cliquant sur la recherche avancée. Par exemple, j'indique le terme « développement durable » en texte intégral, en expression exacte, et en opérateur booléen, avec économie circulaire. Les résultats sont triés par ordre de pertinence. Ce tri par défaut peut être modifié. Ces résultats peuvent être triés et affinés par les filtres sur la droite. Nous affinons la recherche, en sélectionnant les revues et les ouvrages sur les années 2017 et 2018. Nous n'avons plus que 66 résultats. Ces filtres peuvent être utilisés aussi bien pour la recherche simple que pour la recherche avancée. Décryptons maintenant un résultat de recherche. On nous propose deux formats, HTML et PDF. Nous vous conseillons d'ouvrir en premier la version HTML, qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires, comme le résumé, le plan de l'article et la citation de l'article. Vous pouvez également, avec « voir aussi », rebondir sur une thématique proche ou sur l'auteur. Sur la gauche, vous accédez à des informations sur la revue. Vous pouvez également créer une alerte mail pour recevoir les sommaires des nouveaux numéros. À droite de l'article, vous avez la possibilité d'ajouter l'article à votre bibliographie, en utilisant des outils de gestion bibliographique, de le télécharger en PDF et de l'imprimer. Testons maintenant une recherche avec une référence précise. Revue française de gestion On retrouve les mêmes fonctionnalités que la recherche précédente. On retrouve les informations sur la revue. On accède ainsi aux anciens numéros de la revue, dans cet exemple de 2002 à 2018. On peut également rechercher directement les collections « que sais-je » et « repères » par discipline, par exemple en « droit » où nous avons 106 documents. On peut voir la liste en choisissant une des deux collections « que sais-je » ou « repères ». Dans ce tutoriel, nous avons vu que Kern était un outil pertinent pour des recherches en sciences humaines et sociales, car il interroge plusieurs sources simultanément. La création d'un compte est souhaitable pour accéder à toutes les fonctionnalités proposées par Kern, accéder à ma bibliographie, mes alertes et mon historique de recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !